Le Cercle Royal Gaulois, un cercle artistique et littéraire situé au cœur du Parc Royal. Ce lieu méconnu du public recèle tout un pan de la construction de la Belgique. Il était donc tout naturellement désigné pour accueillir la troisième édition du Salon Écrire l'Histoire. Ici, que la révolution a éclaté, je dirais, c'est ici que les journées de septembre se sont jouées. On est entre ce qu'on appelle le Parlement, la Chambre des représentants et le Palais Royal. Et donc, quelque part, si on remonte encore bien plus loin, ce qui était l'ancienne réserve de chasse des Ducs de Bourgogne et de Charles Quint. Dans ces pièces feutrées, une centaine d'auteurs dédicacent leurs ouvrages. Des historiens, des romanciers, des essayistes et une vingtaine d'auteurs de bandes dessinées. Cette année, Philippe Gueluc est d'ailleurs l'invité d'honneur de l'événement. Toutes les grandes aventures humaines ont été dessinées par des auteurs brillants. Alors, on a Alix de Jacques Martin, on a des gens qui ont tardi, qui fait des remarquables albums sur la guerre des tranchées et puis sur le stalag que son père a connu, etc. Jonathan Boussmar dessine lui aussi l'histoire de Belgique. Dans cet ouvrage, il dresse le portrait d'une série de personnalités historiques de Jules César au roi Philippe. Il y a une demande, effectivement, auprès même de l'enseignement. Justement, il recherche ce genre de livre où on reparle de l'histoire de la Belgique, puis également de l'histoire en elle-même. En définitive de la mise au jour de légendes urbaines, en passant par les témoignages au sujet de la révolution russe et du Congo belge, les visiteurs sont toujours à la recherche de la bonne histoire. Je cherche un petit peu les ouvrages qui pourraient parler de légendes anciennes et voir ce qu'on en dit aujourd'hui. On apprend toujours les choses et l'histoire, c'est merveilleux. On apprend de l'histoire aussi, parce que tout est un éternel recommencement.